Comment ça va mon cher Philippe ? Ça va très bien mon cher Julien. Bien, je suis ravi de vous retrouver Philippe pour cette dernière de l'année. Absolument. Alors ce soir, vous voulez justement revenir sur l'année 2020 que le magazine Time a qualifié de pire année de l'histoire. Et on comprend aisément pourquoi. Mais vous, vous avez décidé, éternel optimiste, de revenir sur les bonnes nouvelles que l'année qui s'achève nous aurait apportées. Alors là, j'attends de vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez Julien ? C'est la magie de Noël. Mais je tiens à distinguer les couleurs dans cette année noire. Alors prenez la crise sanitaire par exemple. On sait les drames humains considérables qu'elle a causé et c'est pas fini. Mais elle aura conduit à la réalisation d'un pur exploit. L'invention d'un vaccin en moins d'un an quand auparavant il fallait 5 à 10 années pour y parvenir. Et ce vaccin tout de même nous permet d'aborder l'année qui vient sous de bien meilleurs auspices. Prenez la crise économique dans laquelle le virus nous a plongés. Et bien nous avons découvert l'existence de l'argent magique. Celui qui nous a permis de ne pas sombrer corps et bien et celui qui autorise des plans de relance ambitieux. Et la dette, ce compte qu'on nous serinait pour faire peur aux enfants que nous sommes, semble avoir cessé soudain d'être une menace. J'ajoute que le confinement a provoqué la diminution du trafic aérien et routier, entraînant une amélioration sensible de la qualité de l'air. Il a par ailleurs dopé les circuits courts, les consommateurs ayant adopté de nouvelles pratiques en se tournant vers les producteurs locaux. Et bien ces bonnes habitudes perdureront peut-être. Alors sur le plan international Philippe, vous avez aussi trouvé des raisons de vous réjouir ? D'abord, les Américains, dans un magnifique sursaut démocratique, ont mis fin au règne chaotique d'un président populiste, raciste, narcissique et mauvais perdant. Qui plus est, dans un mois s'installera à Washington, sous l'égide de Joe Biden, une administration plus féminine et plus diverse que jamais. Par ailleurs, des mouvements de protestation se sont levés un peu partout pour de justes causes. Pour le climat, contre les violences policières aux Etats-Unis ou en France, pour le droit à l'avortement en Pologne, contre la dictature en Biélorussie. Alors ils n'ont pas forcément tous obtenu des résultats probants, on est d'accord. Mais ils sont le signe d'une vitalité humaniste et peut-être des graines plantées pour le futur. Et aussi le programme alimentaire mondial, la plus grande agence humanitaire du monde, qui vient en aide à 100 millions de personnes dans 88 pays, et bien s'est vu couronner du prix Nobel de la paix pour ses efforts dans la lutte contre la faim et l'amélioration des conditions de paix. Je suis pantois devant toutes ces bonnes nouvelles que vous avez réussi à trouver. Et en France, qu'est-ce qui vous a marqué Philippe ? Ce qui m'a marqué le plus, c'est le procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, parce qu'il a pu se tenir. Il a permis que les faits soient examinés, que la mécanique d'un acte terroriste soit décortiquée et que les complicités soient condamnées. Son enseignement a été résumé par l'avocat des partis civils, Richard Malka. Nous n'étions pas animés d'un esprit de vengeance, mais de la volonté de comprendre. Nous voulions que justice soit rendue, elle s'est exprimée. On ne menace pas de mort parce que quelqu'un a une idée différente de la vôtre, parce qu'il dessine ou parce qu'il enseigne. On ne transforme pas une religion en programme politique. Nous refusons de vivre sous le joug des dogmes. Nous voulons rester libres et vivre ensemble. Et parce que nous approchons de Noël, vous vouliez terminer sur quelques notes plus légères. Oui, souvenons-nous de cet ancien combattant britannique âgé de 100 ans, Captain Tom, qui a récolté l'équivalent de 42 millions d'euros pour les soignants britanniques en effectuant 100 traversées de son jardin, paré de ses décorations et en s'aidant de ses déambulateurs. Absolument. Vous savez d'ailleurs qu'il a été fait chevalier par la reine et sa vie va devenir un film. Formidable. Hollywood, vous savez, a beaucoup de ressources. Saluons Anthony Messoma Madou, ce jeune danseur de ballet nigérien de 11 ans qu'on a vu danser sous la pluie à la gosse dans une vidéo devenue virale et qui vient d'être admis à l'American Ballet. Les rêves peuvent donc se réaliser et les préjugés être combattus. Enfin, réjouissons-nous. Piv Gadget est de retour dans les kiosques. Je savais que ça vous ferait plaisir. Vous voyez, Julien, on peut sauver tout de même deux ou trois choses de cette année terrible. Piv Gadget, revue communiste, réenchantée par un Sarkozy. C'est ça, en version écolo. Parfois, l'histoire apporte son lot d'ironie. Merci infiniment, cher Philippe, et bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. Bonne fête à vous aussi, Julien. Bonne fête à tous. Et bon nouvel an.